Contrairement aux réactions chimiques ou aux changements d'état qui ne mettent en jeu que les électrons de valence, les transformations nucléaires mettent en jeu le noyau. Ce sont les transformations du noyau. Pour comprendre ce dont il s'agit, nous allons rappeler que dans un atome, on trouve des électrons, c'est un nuage électronique, et au centre du nuage électronique se trouve, donc là il y a des électrons qui sont négatifs, au centre se trouve le noyau, qui lui est positif. Et le noyau porte une charge positive, donc, et il est constitué lui-même de nucléons. On appelle parfois d'ailleurs le noyau un nucléide. Il contient des nucléons, et ces nucléons, il y en a de deux sortes. Il y a les protons, qui sont eux effectivement positifs, qui portent la charge positive, et les neutrons, qui eux sont neutres, qui ont une charge égale à zéro. Alors, prenons un exemple tout de suite. Lorsque l'on écrit 146C, cette représentation ici est celle d'un noyau de carbone 14. Alors, quand on représente un noyau, un nucléide de cette sorte, le 6, ici, c'est toujours le nombre de protons. Ce qu'on écrit en bas, à gauche, de l'élément chimique, c'est le nombre de protons. On l'appelle le numéro atomique. On le note grand Z, numéro atomique, grand Z. Et c'est lui qui définit l'élément chimique. C'est grand Z qui fixe l'élément chimique. Donc ici, l'élément chimique carbone sera défini par, dans son noyau, on trouve 6 protons. 14, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre total, c'est le nombre de nucléons. C'est le nombre de particules que l'on trouve au total dans le noyau. Le nombre total de protons et de neutrons. On le note grand A. Dans un noyau de carbone 14, comme celui-ci, on trouve 6 protons et 14-6 neutrons. Pourquoi ? Puisque les nucléons, ce sont des protons et des neutrons. S'il y a 6 protons, il restera 14-6 égale 8 neutrons. Dans un noyau de carbone 14, on trouve donc 8 neutrons, 6 protons, donc au total 14 nucléons et 6 protons. Autrement dit, on note comme ceci le noyau du carbone 14. Pour l'oxygène, par exemple, 18, il se note ainsi. Donc on peut déduire que déjà, l'élément oxygène est caractérisé par la présence de 8 protons dans le noyau. Le nombre de protons Z est égal à 8. Il y a 18 nucléons au total dans le noyau d'oxygène. Parmi ces 18, il y a 8 protons. Donc, 18-8 égale 10 neutrons. Dans un noyau d'oxygène 18, on trouve 8 protons et 10 neutrons. Et dans les noyaux, il n'y a pas d'électrons. De manière générale, un noyau s'écrit de la manière suivante. On place l'élément chimique, le nom de l'élément chimique, grand X, que l'on voit dans la classification périodique. En haut, à gauche, grand A, le nombre de nucléons. Et grand Z, le nombre de protons, en bas à gauche. Alors, parfois, comme grand X et grand Z, c'est redondant, on n'écrit pas le grand Z. Puisque, forcément, un élément chimique est constitué par un Z donné. Je prends un exemple tout de suite. Parmi les différentes possibilités, les différents noyaux du carbone qui existent, le plus courant, ce n'est pas le carbone 14, c'est le carbone 12. Donc, on écrit souvent comme ceci. On sait qu'ici, il y a un 6, forcément. En revanche, il peut y avoir des nombres de neutrons différents. C'est pour ça qu'on écrit le nombre total de nucléons. On le précise. Soit c'est du carbone 12, soit c'est du carbone 14. Dans celui-ci, on aura 6 neutrons. Dans celui-ci, il y en aura 8. Dans tous les cas, il y a 6 protons, forcément, puisque c'est du carbone. Donc, on n'a même pas besoin d'écrire le 6. On écrit parfois simplement ceci. C'est vraiment identique. Le fait qu'on puisse trouver un nombre total de nucléons différents, ça porte un nom. Ça s'appelle l'isotopie. Ce sont des isotopes. Les isotopes, la racine iso, ça veut dire à la même, et topos, c'est la place. Ça veut dire à la même place dans la classification périodique. La même place, pourquoi ? Parce que, comme il y a le même nombre de protons, le même numéro atomique, c'est dans la même case du tableau. C'est le même élément chimique. Les isotopes, donc, ce sont des nucléides qui possèdent le même numéro atomique, mais des nombres de nucléons différents. Isotopes, donc, même numéro atomique, donc même nombre de protons, même numéro atomique Z. Si on a des isotopes, c'est que ce sont des nucléides qui possèdent le même numéro atomique Z, mais des nombres de nucléons différents. Autrement dit, autant, même nombre de protons. Ils ont les mêmes nombres de protons, mais des nombres de nucléons, les nombres de neutrons et donc de nucléons, différents. Ils ont le même Z et les A différents. Nombre de nucléons différents, donc les A différents. Donc, si vous avez deux nucléides et qui possèdent les mêmes nombres de protons et des nombres de neutrons différents, vous avez des isotopes. C'est l'exemple qui est ici. Là, on a des isotopes de carbone. Par exemple, d'autres isotopes, pour l'oxygène, il y a le plus courant, c'est l'oxygène 16. Je vais le faire ici. L'oxygène 16, c'est le plus courant. Et il y a également l'oxygène 18, notamment, qui est radioactif. Donc là, pareil, ils ont 8 et 8, forcément, le même numéro atomique, même nombre de protons et des nombres de neutrons différents, donc des nombres de nucléons différents. Ce sont des isotopes. L'élément chimique, le noyau le plus simple, l'isotope de l'hydrogène le plus simple, H11, possède, comme ici, 1, 1, ça veut dire qu'il a un proton. Et ici, il a 1, ça veut dire qu'il a un nucléon. Il y a un seul nucléon et c'est le proton. Donc il a zéro neutron. Donc si on fait 1 moins 1, on a zéro, c'est le nombre de neutrons. La différence entre le nombre total de nucléons et le nombre de protons, c'est zéro. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de neutrons. Autrement dit, un proton peut s'écrire en disant que la particule élémentaire, enfin élémentaire, elle n'est pas si élémentaire que ça puisqu'il y a des quarks, mais la particule proton, on va dire, elle s'écrit de la manière suivante. Il a une, on y fait un ici parce qu'il a un proton, et il y a un 1 ici parce qu'il y a un seul nucléon. En fait, le numéro atomique qui est ici, on va le généraliser. Ici, on a une particule, c'est même plus un élément chimique. Et le 1 qui est ici, il voudra, il signifiera en fait maintenant, de manière plus générale encore que le numéro atomique, il signifiera la charge électrique. C'est-à-dire qu'il a une charge élémentaire. Une charge élémentaire. C'est-à-dire qu'il porte une charge plus, ici. Le proton, il a une charge plus, ça veut dire. Si on avait une particule avec deux charges plus, il y aurait un 2 et ainsi de suite. Et ça correspond bien à ce qu'on a dit dans la définition des noyaux dont les charges sont portées par les protons. Les charges positives sont portées par les protons. Alors on va voir pourquoi il y a cette remarque qui est faite. Tout à l'heure, ça nous servira. Un autre exemple est un isotope lourd de l'hydrogène. C'est-à-dire que cet hydrogène, l'élément chimique, c'est H, il a un proton, une charge positive dans son noyau. Et cette fois-ci, il a deux nucléons. Autrement dit, en plus du proton, il y a un neutron dans le noyau. Et ce nucléide s'appelle le deutérium. On le note parfois comme ceci. D ou 2, enfin ce sera 2D forcément. Si c'est D, c'est forcément l'isotope lourd avec le 2, comme ceci. Donc le deutérium est un des isotopes de l'hydrogène. Il y a aussi le tritium. Le tritium, lui, possède deux neutrons en plus du proton. Donc il y a un proton. Et deux neutrons. Autrement dit, en tout, trois nucléons. Ça, c'est le tritium. C'est un élément chimique qui a une... Enfin, les deux neutrons et le tritium sont assez courants, même s'ils sont beaucoup plus rares que l'hydrogène. Donc le tritium T. Également, un autre exemple, l'uranium 238, l'isotope 238 de l'uranium. Alors l'uranium, ce nucléide s'écrit ainsi. 92 protons et 238 nucléons. Donc 238 moins 92 égale 146 neutrons. C'est le noyau le plus gros des éléments chimiques naturels. Alors maintenant que nous avons défini plusieurs exemples sur les nucléides, nous allons pouvoir également donner des notations pour les particules qui interviennent lors des réactions nucléaires, notamment les neutrons. On a vu qu'un proton se notait avec un nucléon et un... ainsi, un nucléon et c'est le proton, c'est lui qui a une charge positive. Eh bien, pour le neutron, lui, le neutron, petite n, on pourra le noter en disant qu'on a affaire à un nucléon dont la charge est zéro. Il n'y a pas de charge électrique. De la même manière, on peut représenter un électron. Pour un électron, il n'y a pas de nucléon. Donc on a zéro pour le nombre de nucléons et la charge électrique vaut moins un. On peut l'écrire E pour le symbole d'électron, zéro moins un. Alors il y a une autre particule qui est utile, c'est le positron, ou le positron, ou le positon, pardon, en français, positon. On dit souvent le terme anglais positron. Et alors le positon, lui, sa notation, c'est l'antiparticule de l'électron. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est assez rare, ça n'est pas une particule courante, mais c'est une particule qui a toutes les propriétés, qui a beaucoup de propriétés identiques à l'électron, notamment la même masse, mais qui a notamment une charge opposée. Autrement dit, lui aussi, ce n'est pas un nucléon, donc il y a zéro nucléon, et la charge électrique, ce n'est pas moins un, ce n'est pas l'opposé d'une charge élémentaire, mais c'est une charge élémentaire. Nous pouvons passer maintenant aux réactions nucléaires. Eh bien, qu'est-ce que c'est que les réactions nucléaires ? Ce sont des transformations des noyaux. Nous allons prendre quelques exemples. Donc, transformation des noyaux. Alors, tout d'abord, prenons le cas de ce qu'on appelle la radioactivité alpha. La radioactivité alpha, c'est un noyau qui émet une émission d'une particule alpha. Et qu'est-ce que c'est qu'une particule alpha ? Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que c'était un noyau d'hélium 4. Un noyau de l'isotope 4 de l'hélium. Et l'hélium 4, comme tout noyau d'hélium, possède deux protons. Et donc, il a deux protons et deux neutrons. Lors d'une radioactivité alpha, le nucléide émet un noyau d'hélium. Prenons un exemple. Si on part de l'hélium 238, justement, donc 92 ici, il peut se désintégrer, il est radioactif alpha, il peut se désintégrer en donnant un certain noyau, donc je vais noter AZX, à priori on ne connaît pas, plus une particule alpha. La particule alpha, on peut dire que c'est le noyau d'hélium 4 de HE. D'accord ? C'est elle la particule alpha. Pour trouver la nature de ce nucléide ici, on va écrire les lois de Sodie, qui stipule la chose suivante. Lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation des nombres de nucléons et de la charge électrique. Conservation du nombre de nucléons et de la charge électrique. Comment cela se manifeste-t-il ? On peut l'écrire de la manière suivante. Dans notre cas, on va écrire d'abord la conservation du nombre de nucléons. Cela veut dire que la somme de tous les nombres de nucléons avant la réaction est égale à la somme de tous les nombres de nucléons après. conservation du nombre de nucléons. Cela nous donne ceci. 238 égale à plus 4. J'écris que le nombre de nucléons total avant est égal à la somme des nombres de nucléons après. Ici, c'est donc A et 4. Cela nous permet de trouver que A égale à 238 moins 4 égale à 234. Ensuite, on écrit la conservation du nombre de charges. Qu'est-ce que cela nous donne ? Ici, on avait 92 charges positives ici et du côté gauche et du côté droit on en a Z et ici on en a 2. Autrement dit, on peut écrire que 92 doit être égale à Z plus 2. Ce qui veut dire que Z est égale à 92 moins 2 égale à 90. Donc, l'élément chimique qui est produit ici il s'écrit ce sera en fait 234 le A qu'on a trouvé est égal à 234 90 pour Z et quand on regarde l'élément chimique dont le nombre de nucléons est égal à 90 c'est le thorium TH. Autrement dit, l'équation des intégrations alpha de l'uranium 238 s'écrit 238 92 c'est une équation de la radioactivité alpha donne le thorium 234 plus la particule alpha 4 2 HE. Prenons comme autre exemple la radioactivité bêta. Alors, en quoi consiste-t-elle ? il y a deux types de radioactivité bêta la bêta plus et la bêta moins dans ce cas le nucléide éjecte une particule dans le cas de bêta moins un électron dans le cas de bêta plus c'est l'antiparticule de l'électron c'est-à-dire le positon dont on a écrit tout à l'heure les propriétés dont on a vu tout à l'heure la notation alors prenons le cas pour commencer de bêta moins la radioactivité bêta moins donc éjection d'un électron comment un nucléide peut-il éjecter un électron alors qu'il n'y a pas d'électron dans un noyau et bien tout simplement le le cet électron provient de la transformation d'un neutron en un proton plus un électron le neutron est neutre il se transforme en une particule positive et en un électron il y a un nucléon ici un seul nucléon ici et en fait il y a aussi émission d'une autre particule un neutrino qui est une particule qui est une masse toute faible et qui n'a pas de charge on ne va pas insister là-dessus ici donc ici c'est lorsqu'il y a trop dans un nucléide qui possède dans un noyau qui possèderait trop de neutrons par rapport au proton et bien la radioactivité bêta moins permet de rétablir un certain équilibre alors prenons un exemple avec le cobalt 60 le cobalt 60 se désintègre bêta moins donc c'est-à-dire qu'il va former un nouveau noyau avec en ayant éjecté un électron le numéro atomique du cobalt en fait est 27 pour trouver la nature de ce noyau le x à z qui est ici on va employer les doigts de Sodie alors en fait comme je dis tout à l'heure là elle est incomplète l'équation il faut ajouter en plus un antineutrino électronique une autre particule qui est un petit peu compliquée qui n'est pas fondamentale pour ce que l'on veut comprendre pour l'instant donc on applique les lois de Sodie avec la conservation d'abord du nombre de nucléons donc on écrit que 60 est égale à grand A plus 0 donc ici le grand A est égale à 60 pardon et les charges électriques 27 égales à grand Z alors cette fois-ci moins 1 puisque l'électron est chargé négativement ce qui nous donne que le noyau qui est formé il a un Z égal à 28 Z égal à 28 pardon on identifie dans la classification périodique le nickel autrement dit ça nous donne l'équation suivante le cobalt 60 donne le nickel 60 plus l'électron plus donc la particule furtive qui est ici le neutrino la radioactivité bêta plus consiste en l'émission on a dit de l'antiparticule de l'électron qui est le positon autrement dit la particule alors pareil il n'y a pas de positon dans le noyau mais lorsqu'il y a un excès de protons par rapport au neutron on peut avoir la situation où le proton se désintègre en un neutron plus un positon donc le E plus et autrement dit le neutron qui est chargé plus se désintègre d'une particule neutre en neutron plus la charge électrique sera emportée par la particule qui n'est pas un nucléon qui sort du noyau et qui est le positon alors prenons un exemple avec la désintégration pardon la radioactivité bêta plus appliquée au fluor 18 qui s'écrit que le fluor 18 se désintègre en un autre en un autre noyau plus 0 et 1 pour le positon donc plus pareil le neutrino alors ici le fluor Z égale 9 pour le fluor et on applique les lois de Sosie de conservation qui donne 18 égale grand A plus 0 et 9 égale grand Z plus 1 ce qui nous donne grand A égale 18 et Z égale 8 Z égale 8 on a donc affaire à de l'oxygène il se forme de l'oxygène de l'oxygène 18 donc le fluor F 9 18 donne de l'oxygène plus le positon plus le neutrino en ce qui concerne la radioactivité gamma qui est représentée par la lettre grec gamma elle ne consiste pas en l'émission d'une particule massive qui ont une masse comme les positons électrons ou noyaux d'hélium mais une particule de lumière un photon émission d'un photon gamma qui emporte en fait de l'énergie c'est lorsque elle a lieu souvent lorsque après une désintégration le noyau qui est formé il est il a un surplus d'énergie et il va retomber dans son état fondamental en émettant de un photon de la lumière souvent on le note la désintégration gamma alors qu'on a un noyau qui est formé il est dans un état excité on le note avec une étoile et il se désexcite c'est à dire qu'il va garder ses nombres de nucléons son nombre de son sergé électrique ne vont pas changer plus un photon gamma qui amène le surplus d'énergie qui était présent dans le noyau alors maintenant si on veut passer aux transformations nucléaires qui sont liées plus à un aspect énergétique lorsque l'on parle souvent d'énergie nucléaire il y a deux grands types de réactions qui ont lieu alors ce sont des transformations ce sont des transformations du noyau toujours et il y a deux grandes possibilités soit la fusion nucléaire c'est ce qui a lieu dans les étoiles dans le coeur des étoiles alors notamment prenons un exemple tout de suite la fusion donc c'est le terme fusion pourquoi sont des fusions parce que ce sont des petits noyaux qui fusionnent pour en donner des plus gros l'exemple typique c'est dans le noyau du soleil alors il y a plusieurs c'est très compliqué il y a beaucoup de réactions qui ont lieu mais notamment un des isotopes lourds de l'hydrogène le tritium peut fusionner avec du tritium pour donner de l'hélium 4 c'est comme ça que se forme un des processus de formation de l'hélium 4 plus un certain nombre de neutrons les neutrons qu'on note c'est un nucléon sans charge électrique alors si on veut trouver il y a x neutrons qui sont éjectés lors de ce processus de fusion si on veut trouver le nombre x on écrit la conservation du nombre de nucléons la loi de Sodi pour le nombre de nucléons donc pour les nucléons ça nous donne 3 plus 3 égale 4 plus x fois 1 c'est à dire x autrement dit x égale 6 moins 4 égale 2 autrement dit ici il y a éjection de 2 neutrons lorsque il se forme un noyau d'hélium dans le soleil l'autre grande catégorie de réaction nucléaire qui fournit de l'énergie ce sont les réactions de fission et les réactions de fission c'est un gros noyau qui se sépare en noyau plus petit la fission donc c'est un gros noyau qui se casse en noyau plus petit et c'est ce que l'on utilise dans les centrales nucléaires dans une centrale nucléaire par exemple le combustible qui est très utilisé c'est l'uranium 235 donc l'uranium c'est décalé 92 235 nucléons et lorsque ce noyau capte un neutron pas la peine d'envoyer le neutron avec une grande vitesse à l'intérieur il suffit que le neutron passe à proximité soit capté même à faible vitesse par le noyau du rayon 235 il est alors déstabilisé et il se désintègre en donnant c'est très compliqué il y a plusieurs possibilités alors on va prendre une possibilité pour faire un exemple on a donc un noyau plus production du barium 141 donc 141 56 BA et là le processus a lieu avec une éjection de 3 neutrons en plus donc si on se pose la question dans ce processus là quel est le noyau qui est formé ici on applique les lois de conservation habituelles donc les lois de Sodie qui nous donnent 235 plus 1 cette fois-ci côté gauche on a 235 et un nucléon donc 236 égale à A plus 141 plus 3 fois 1 3 au niveau de la conservation de la charge électrique ça nous donne 92 plus 0 la charge du neutron est nulle égale Z plus 56 plus 3 fois 0 ça fait 0 donc là on a l'application des lois de Sodie à cette réaction particulière qui est donc à son importance puisque c'est elle qui est utilisée couramment je répète dans les centrales nucléaires ça fait partie des réactions courantes qui sont utilisées donc là ça nous donne le A égale 236 moins 144 ce qui donne 92 et Z égale 92 moins 56 égale 36 donc la particule qui est formée le noyau le nucléaire qui est formé il a Z égale 36 et si on regarde dans la classification Z égale 36 c'est le krypton KR autrement dit l'équation de fission nucléaire cette voie là en tout cas cette réaction là s'écrit l'uranium 235 plus un neutron donne le krypton 92 plus le barium 141 plus 3 neutrons la question maintenant c'est très bien mais pourquoi y a-t-il lors d'une fission comme ça ou lors d'une fusion pourquoi y a-t-il dégagement d'énergie alors la fusion d'ailleurs est encore plus efficace que la fission au niveau énergétique d'où vient que lors de cette lorsque l'on fait fusionner de noyaux légers ou lorsqu'on fissionne un noyau lourd d'où vient que l'on récupère de l'énergie alors pour comprendre ceci il faut faire référence aux masses des particules qui sont en jeu et si on fait le bilan des masses alors je vais reprendre le cas de la fission prenons comme cas particulier une réaction de fission de l'uranium 235 alors parmi les possibilités il y a celle-ci l'uranium 235 plus le neutron peut donner le zirconium 95 plus le tellur 138 plus 3 neutrons alors si on calcule la masse totale avant c'est à dire la masse d'uranium 235 d'un noyau d'uranium 235 plus la masse d'un neutron on additionne donc 3,90216 fois 10 puissance moins 25 kg plus 1,67492 fois 10 puissance moins 27 kg ça c'est la masse du neutron environ et donc on trouve là que la masse totale avant est voisine de 3,91 891 fois 10 puissance moins 25 kg si on calcule la somme des masses maintenant à après ça nous donnera masse du virconium 95 plus masse du tellur 138 plus masse plus 3 fois la masse d'un neutron et ceci nous donne environ si on fait le calcul donc environ 3 3,91 580 fois 10 puissance moins 25 kg et là qu'est-ce qu'on constate que la somme des masses qui ont des particules qui réagissent des noyaux qui réagissent des particules qui réagissent avant est différente de la somme des masses des particules obtenues d'où vient que la masse diminue lors de cette réaction d'où où est-elle passée cette masse il y a eu transformation de l'énergie sous forme de masse en énergie sous forme d'agitation du milieu ambiant et donc échauffement du milieu réactionnel et c'est cet échauffement qui permettra ça c'est ce qui a lieu dans le coeur de la centrale nucléaire c'est ce qui permet d'échauffer de l'eau de faire bouillir de l'eau et ensuite d'alimenter des turbines des alternateurs etc donc on a ici le le fait qu'il y a un défaut de masse entre un côté de l'équation et de l'autre côté cette perte de masse elle se retrouve intégralement il n'y a pas de perte de masse au niveau énergétique il n'y a pas de perte au niveau de masse il y a une perte parce que l'énergie qui était présente sous forme de masse se retrouve sous une autre forme donc ici on peut calculer on peut dire que masse ici on avait masse avant moins masse après on peut noter symboliquement comme ceci donc si on fait la différence entre les deux on trouve 3 environ 3,11 fois 10 puissance moins 28 kilogrammes alors c'est une différence de masse qui est très faible et comment on relie cette perte de masse à l'énergie récupérée par une formule qui est que l'énergie qui a été libérée l'écart d'énergie ou l'énergie qui a été perdue par le système la variation d'énergie du système est égale à l'écart de masse je peux noter symboliquement delta m en fait c'est l'écart de masse entre le début de la réaction et la fin multiplié par le carré de la vitesse de la lumière qui est une constante qui est toujours le carré de la vitesse de la lumière dans le vide qui intervient donc ici si on applique cette formule ici on obtient environ on remplace ici 3,11 fois 10 puissance moins 28 multiplié par la vitesse de la lumière donc c'est environ 3,00 fois 10 puissance 8 au carré ça nous donne une variation de masse pardon une énergie dégagée d'environ 2,8 fois 10 puissance moins 11 joules alors on est dans une énergie qui est très très faible mais c'est une énergie qui a été libérée par un seul noyau d'uranium à partir d'un seul noyau d'uranium ça c'est pour un noyau donc pour un atome d'uranium si on suppose que donc ça c'est pour un noyau d'uranium 235 si on en prend une molle alors une molle d'uranium 235 ça fait environ 235 grammes si on prend donc une masse qui n'est pas si grande que ça mais qui contient une molle de noyau donc une molle de noyau c'est à dire Na noyau Na étant le nombre d'avogadro l'énergie qui est libérée delta E donc pour une molle ce sera le delta E qu'on a calculé ici l'énergie dégagée pour un noyau multipliée par le nombre de noyaux qu'il y a dans une molle c'est à dire Na noyau donc en remplaçant ça nous donne environ 2,8 fois 10 puissance moins 11 fois 602 fois 10 puissance 23 et on obtient comme ceci environ 1,7 fois 10 puissance 13 joules vous voyez une valeur qui est absolument énorme 10 puissance 13 10 puissance 9 c'est 1 milliard donc ça nous fait 1,7 fois 10 puissance 4 gigajoules et cette énergie d'où vient-elle ? elle vient uniquement dans ce qu'on appelle le défaut de masse c'est à dire l'écart de masse entre le début et la fin de la réaction alors ce qui se passe c'est que lors d'une réaction de fusion lorsque des petits noyaux en donnent un plus gros et bien l'énergie récupérée par molle est plus importante et le problème de la radioactivité actuellement le problème des centrales c'est que les produits qui sont formés ici sont eux-mêmes parfois radioactifs avec des durées de vie qui sont longues ils forment ce qu'on appelle les déchets nucléaires et les déchets nucléaires eux-mêmes peuvent se désintégrer en alpha ou en bêta et c'est un processus qui est aléateur et qui peut prendre un grand nombre d'années au niveau énergétique cette différence de masse entre d'un côté et de l'autre de l'équation de réaction permet d'expliquer l'apparition de cette énergie sous une autre forme que de la masse si maintenant il n'y a plus une molle mais plusieurs molles il faut calculer le nombre de noyaux ou une fraction de molles de plusieurs enfin quelle que soit la quantité de matière en uranium utilisé et un uranium ici pour ce qui nous concerne on calcule le nombre total de noyaux et on multiplie par l'énergie libérée par un noyau pour avoir l'énergie totale quelques remarques pour terminer nous reconnaissons ici la formule qui est célèbre qui est la formule qui avait été donnée par Einstein en ce qui concerne la production d'énergie nucléaire actuellement les centrales nucléaires fonctionnent avec la fission et les recherches visent à fabriquer des centrales qui fonctionneraient la fusion alors pourquoi ? pour deux raisons principales c'est que l'énergie libérée par nucléon pour un nucléon est plus importante avec la fusion par rapport à la masse de réactifs la fusion est plus efficace que la fission un nucléon libère plus d'énergie lors du phénomène de fusion que lors du phénomène de fission et deuxième intérêt de la fusion c'est que les produits ici qui sont donnés par la fusion nucléaire sont beaucoup moins radioactifs ou en tout cas sont radioactifs sur des durées de vie plus courtes beaucoup plus courtes que ceux donnés par la fission les déchets ici sont souvent des déchets à durée de vie longue alors que ici lors de la fusion si ceux qui sont donnés sont radioactifs ils le sont avec des durées de vie beaucoup plus courtes que ceux de la fission et donc beaucoup moins gênants pour les générations futures